Wesh wesh les amis ! Alors aujourd'hui on va revenir sur l'état d'urgence et l'état d'urgence c'est une mesure prise par Hollande dans le but affiché de lutter contre le terrorisme. Alors qu'est-ce que c'est l'état d'urgence ? Ça permet d'abord quatre trucs. Ça permet de faire des couvre-feux, d'interdire des rassemblements de personnes comme les manifs, ça permet d'assigner des gens à résidence et ça permet de faire des perquisitions administratives. Et c'est les perquisitions administratives le truc important, et qu'est-ce que c'est ? En fait ça permet à la police et aux enquêtes de s'accélérer et de se passer de la supervision d'un juge. Et donc en gros, s'il y a pas mal d'éléments dans une enquête, on a de bonnes suspicions sur quelqu'un mais qu'il manque une preuve décisive pour faire valoir le cas à la justice, là on squeeze la justice, on n'a pas besoin de cette preuve et on fait quand même la perquisition pour le mettre rapidement hors d'état de lumière. Donc on voit qu'il squeeze la justice et la supervision d'un juge dans les enquêtes et ça pour une démocratie c'est pas rien donc on peut s'attendre à ce que les plus de 2000 perquisitions administratives ordonnées par Valls et Cazeneuve, ce soit sur des enquêtes importantes où il y a plein de soupçons et des affaires qu'on doit vraiment accélérer pour la lutte contre le terrorisme dans la nation. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit sérieux. Alors comment est-ce qu'il communique et qu'est-ce qu'il en est ? Si on écoute Valls en parler, ça a l'air dingue. Le mec il a cassé 2000 portes, il est trop chaud, ils ont trouvé 350 armes, 30 armes de guerre, 200 poursuites judiciaires, enfin ça a l'air complètement fou. Mais ce qu'ils disent pas, et ça c'est drôle, c'est que sur ces 350 armes et ces 30 armes de guerre, il y en a 200 et énormément d'armes de guerre donc peut-être même toutes, qui viennent d'un collectionneur d'armes qui est amateur des zip-zip-top et avec une petite barbichette. Donc ok, c'est bien, mais le mec c'est pas Al-Qaïda. Donc on voit que, déjà dans les armes, c'est pas tellement le terrorisme, c'est un peu plus des collectionneurs, des armes de chasse et des dealers. Et donc voilà, ça c'est un premier point bizarre. Mais l'autre point bizarre, et là c'est une vraie responsabilité des médias, c'est que personne n'a dit, n'a forcé le gouvernement à répondre au fait que parmi toutes les poursuites judiciaires qui ont suivi ces parquisitions, il n'y en a aucune, mais vraiment zéro, que dalle de niette de nana de ruine, qui est liée au terrorisme. Il n'y a aucune nouvelle enquête ou poursuites judiciaires ouverts au parquet antiterroriste. Et ça, le canard enchaîné s'est fait chier à tout regarder et à sortir un article qui nous permet de nous en assurer. Et donc là, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Ça nous dit que quand même, ils ont utilisé l'état d'urgence et donc un état de choc et une menace pour squeezer l'autorité des juges pour faire des enquêtes qui sont en fait complètement au hasard et sans aucun lien avec le terrorisme. Donc ça, ça peut sembler déjà bien bizarre. Non seulement ces perquis ont été inefficaces, mais il y a énormément, énormément de dérivés. Et là, merci, merci, merci à la Quadrature du Net qui a lancé un wiki, donc un truc collaboratif où tout le monde pourra ajouter ses histoires et les sourcer, où vous pouvez voir tout, tout, tout ce qui s'est passé, les détails des condamnations, les détails de petits gros croustillants, tout ça, tout ça. Et donc, il y en a énormément. Et nous, on va vous faire un top 3 des abus et je vous jure que c'est pas cool. Le troisième, la médaille de bronze, c'est un vieux, à Strasbourg, un vieux gars qui sortait de l'hôpital, un robot évidemment musulman, qui sortait de l'hôpital, qui était très malade, et il voit les Robocop fracasser sa porte, arriver avec des armes de guerre et tout, il flippe et il fait une attaque. Donc le mec, c'est pas une attaque terroriste qu'il fait, c'est une attaque cardiaque, il l'a renvoyé à l'hosto direct. Ça, c'est le top 3, moi je l'aime bien. La médaille d'argent, elle est à Nice, parce qu'à Nice, ils sont pas mal. Et à Nice, ce qu'ils ont fait, c'est pareil, des Robocop qui fracassent une porte, ils fracassent la porte, il y a des éclats de bois, et il y a une petite gamine de 6 ans qui passe et qui se fait niquer la gueule par les éclats de bois. Et le drame du drame, c'est qu'ils ont dégommé la mauvaise porte. Donc ok, c'est cool de se passer à un juge pour vraiment être efficace, être dans l'action, mais quand même, c'est 3ème gauche et pas 3ème droite, tu vois, ça peut peut-être aider d'avoir un juge. Et notre grand gagnant, alors lui, il est arrivé direct après l'état d'urgence, les mecs étaient au top directement, c'est pas mal. Et le grand gagnant, c'est un aveugle, le mec avait rasé sa barbe la semaine dernière, un aveugle de la vingtaine, je sais plus où, et comme il rase sa barbe, il se fait balance par je sais pas quelle voisine qui a les chocottes, et pareil, il dégomme sa porte, le mec il flippe à mort, il entend des gens entrer, il est aveugle, ils le foutent au comico, ils lui confisquent sa canne, et ils lui mettent une assignation à résidence où il est obligé de pointer trois fois par jour au commissariat. Mais le mec il peut même plus y aller, tu vois. Donc là on voit qu'avec les abus, on a un état d'urgence et des perquisitions raccords. Donc on voit que les perquisitions administratives, c'est inefficace contre le terrorisme, ça a même rien à voir, et c'est dangereux pour les citoyens. Et quand on regarde les vraies causes du terrorisme, chômage de masse et des jeunes, déclassement, perte de sens, inversion des valeurs et des maux, géopolitique injuste, on voit que le gouvernement, bon, au mieux il a rien fait, mais pour chômage, géopolitique injuste et inversion du sens des mots, il est peut-être même fautif, il a peut-être même rajouté l'huile sur le feu. Donc sur les causes du terrorisme, il est pas propre. Et quand on regarde aussi les vrais moyens de lutte contre le terrorisme, les vrais moyens de renseignement, et là on s'appuie, vous verrez dans les sources, sur un ancien juge antiterroriste, et un ancien patron de la DGSE, donc un gros espion, les bonnes politiques de renseignement, c'est le terrain, l'infiltration, une connaissance fine des milieux et pas trop d'informatique. Et là on voit que les deux derniers gouvernements, ils ont coupé les moyens de terrain, foutu le bordel dans le renseignement français, pour incliner tout le monde vers la collecte de data et la surveillance informatisée générale. Donc super cette politique, même les ricains qui sont les premiers là-dedans et qui ont une expérience et plein de moyens, ils sont en train de se rendre compte que ça marche pas vraiment. Donc on voit que sur les causes du terrorisme et sur la manière de lutter contre les actes avec une politique de renseignement, le gouvernement est plutôt fautif, il fait vraiment de la merde là-dessus. Et donc on comprend que pour essayer de garder la face, sauver les meubles, Inchallah peut-être se faire réélire, ils avaient absolument pas d'autre choix que de s'agiter, faire de laisse-brouffe, casser des portes, donner plein de chiffres et de compter sur des médias dociles qui les mettront jamais face à leur contradiction. Bon donc c'est clairement à nous de nous bouger. Et pour se bouger, il faut d'abord sortir de l'état de choc, parce que c'est avec l'état de choc que cette espèce de com' d'esbrouffe avec des chiffres partout fonctionne. Hollande, il a même gagné 20 points de popularité en mettant des drapeaux, en défonçant des portes et en faisant rien contre le terrorisme. Donc vous voyez que l'état de choc, ça a des vrais effets. Et on commence déjà un peu à en sortir, on voit des images circuler, on voit des vidéos des violences policières à la manif, on voit des vidéos des abus des perquisitions, donc ça commence à se bouger. Mais au-delà de l'image, ce qui compte, c'est de penser, de comprendre, et d'être au fait du stratagème. Parce que Valls, il a déjà annoncé qu'il voulait prolonger l'état d'urgence pour 6 mois, et si nous autres citoyens on se réveille pas vite, si nous autres citoyens on partage pas l'info pour faire comprendre le message et nous rendre attentifs, on est parti pour plusieurs cartouches chez Valls va se faire plaisir. Je vous remercie de nous avoir écoutés, et à très vite les amis. Oh yeah ! Wesh wesh les amis ! Alors on a souvent l'impression que la politique, bah ça concerne pas du tout l'intérêt des citoyens, et c'est plutôt de la petite cuisine politique interne et des intérêts de partis qui sont mis en forme avec de la communication.